Le MMA s'appelle Mixed Martial Arts parce qu'il fallait qu'il change de nom et qu'il corresponde plus à la réalité du combat et ce que les combats sont devenus et la façon dont le combat s'est structuré. Alors au départ c'était un mélange, en effet déjà un mélange de sports de combat, plutôt un mélange de combattants qui venaient d'autres sports de combat. Donc un karatéka, un judoka, un lutteur, un boxeur et ça c'est vraiment la naissance de ce sport et avec une vraie volonté de ne pas mettre de règles et d'afficher le fait qu'il n'y ait pas de règles. Alors quand Zoufa en 2001 a établi les règles qui sont les règles qu'on connaît aujourd'hui, le nom du sport a changé en Mixed Martial Arts parce qu'il était entendu par la communauté qu'il ne fallait plus que ça s'appelle No Roll Bard ou Valet Tudo par exemple en portugais, mais plus un nom qui correspondait plus à l'essence même de cette nouvelle discipline qui était en effet un mélange d'arts martiaux et de sports de combat, donc naturellement Mixed Martial Arts. C'est un nom qu'on connaît très bien en français parce qu'il y a un espace ouvert pour les doigts et le MMA est un sport de contact bien sûr, également un sport de préhension. Donc sur les sports de contact essentiellement qui sont le kickboxing, la boxe française, la boxe taille, la boxe anglaise, toutes les boxe que vous pouvez connaître, ce sont des gants comme ça où il n'y a pas besoin de saisir, donc on envoie seulement des coups, mais au MMA on envoie des coups donc avec une surface ici pour taper et également il faut qu'on puisse saisir et tout le travail au sol se fait également avec un système où il faut qu'on ait les doigts pour pouvoir saisir. Donc ce système permet non seulement d'envoyer des coups mais également de saisir son partenaire. Alors justement le fait d'envoyer des coups en tout cas quand un adversaire ou un partenaire est au sol, c'est vraiment la spécificité même du MMA et c'est ce qui le différencie des autres sports de combat et des autres sports de contact. Le combat peut continuer au sol, donc je tape debout comme dans tous les sports de contact, ensuite je saisis, je projette et je vais sur des situations où on cherche des soumissions, c'est-à-dire des clés sur toutes les articulations plus les étranglements, comme on le voit en jujitsu ou en judo et les contrôles également au sol en lutte. Si je suis dans une position où le partenaire se défend au sol parce que j'ai pris une position dominante, le fait de lui envoyer des coups va l'obliger à répliquer en essayant de défendre pour protéger les coups et du coup le fait d'envoyer les bras, ça l'ouvre des espaces pour que je puisse travailler sur ses bras pour faire une clé articulaire sur le coude ou sur le poignet, peu importe. En tout cas, ça ne fiche pas le combat au sol comme ça pourrait le faire s'il n'y avait pas justement ces coups. Alors là, je vais vous expliquer les situations de Ground and Porn. Le Ground and Porn, c'est la possibilité d'envoyer des coups au sol. Donc voilà, je vais mettre dans cette situation-là. Donc dans cette position, Karl peut ou m'envoyer des coups ou essayer en tout cas de me finaliser par une clé. Mais pour me finaliser par une clé, il faut qu'il puisse avoir mes bras. Donc techniquement, s'il essaie de travailler sur la clé, moi je peux envoyer des coups ici. Je peux envoyer des coups. Donc généralement, ce qu'il va faire pour avoir plus de sécurité, c'est envoyer d'abord quelques coups pour que moi je sois en mesure de me défendre. Et là finalement, je lui donne mes bras pour ne pas être touché. Et pour lui, ça va être beaucoup plus facile après ces coups, comme je lui donne mes bras pour ne pas prendre les coups, d'aller chercher directement une clé sur un des bras que je viens de lui donner pour éviter justement d'en prendre. Dès que le bras est tendu, vous avez vu, je fais signe en tapant 2-3 fois sur mon partenaire pour lui expliquer que je me rends. Il ne peut pas jouer le jeu dehors. C'est lui ! C'est une rétirement de Goldsay, c'est ça ! Alors un adversaire est compté par l'arbitre dans toutes les box quand il est sonné, quand il est touché et le fait qu'il soit compté jusqu'à 9, à 10 le combat est arrêté, jusqu'à 9 au maximum pour qu'il puisse reprendre pour laisser justement la possibilité à l'adversaire de récupérer. En MMA, le combat peut se continuer au sol. Dès qu'on arrive au sol sur un combat avec une situation où des coups sont envoyés, surtout après un coup qui a été porté, ce qui correspondrait à un knock-down sur les box de pieds-points, l'arbitre fait vraiment attention à ce que l'adversaire qui est touché puisse se défendre. S'il ne peut pas se défendre, s'il est dans l'incapacité de se défendre ou même de répliquer par des coups, de montrer qu'il est actif, l'arbitre est obligé à ce moment-là, même s'il n'est pas touché par la suite, d'arrêter le combat. Donc souvent pour les novices, on a l'impression que si je suis dans cette situation-là, c'est que je suis dans l'incapacité de me défendre. Mais moi, je suis quand même en mesure de me défendre. Par exemple, je peux proposer ce genre de défense. Je prends les coups et venir reprendre Karl dans la garde et continuer le travail. Je peux également, non seulement là, c'est toujours Karl qui est actif, mais ça me permet également, dans cette position, de venir renverser la vapeur. Et moi, me retrouver dans une position offensive où je peux venir également taper pour aller rechercher également le bras, par exemple, et finalement finaliser. Alors je me retrouvais en dessous, je me retrouvais en dessous et finalement, c'est moi qui finis par emporter le combat par une clé de bras. Oui, c'est vrai que souvent, on s'entend dire, oui, c'est le sport où tous les coups sont permis. Alors je pense que cette image, elle vient justement du fait qu'on puisse mélanger tous les sports de combat et de contact. Donc avec des échanges de coups de poing, de coups de pied, genoux, coudes, qu'on voit généralement en boxe type, par exemple, pour ne citer que ce sport-là. Ensuite, qu'on peut saisir, projeter, travailler sur toutes les clés qui sont possibles, imaginables, les étranglements. Donc c'est vrai qu'on a une palette qui est très, très large en MMA et le fait d'envoyer en plus les coups au sol, pour les néophytes, tous les coups sont permis. Mais bien entendu, tous les coups qui sont permis, ce sont les coups qui sont déjà autorisés dans tous les autres sports de combat. Si on en rajoute, bien sûr, les frappes au sol. Après, il y a une liste énorme de coups interdits et vous imaginez bien qu'on est dans un sport de combat, de contact. Bien sûr, mais un sport de combat est avant tout un sport, interdit de toucher la colonne vertébrale, interdit de toucher les yeux, interdit, voilà. Donc il y a toute une liste de coups qui sont interdits, mais ce sont des choses qui sont évidentes. Ce ne sont pas des choses qu'on va répéter à chaque fois parce qu'on est dans un sport de combat et qu'il est évident qu'on ne va pas toucher les points vitaux, les points sensibles. Et qu'on reste, bien sûr, encore une fois, dans un sport de combat. Alors, pourquoi il y a une cage et pas un ring ? Au départ, c'est vrai que la dimension deux hommes rentrent, un homme sort était très présente et il ne faut pas la nier. Donc on a souvent cette comparaison ring-cage avec des cordes où les espaces sont assez larges entre les cordes. Et il arrive, ou en tout cas il peut arriver, et c'est déjà arrivé, que les combattants traversent les cordes après une prévention ou une tentative de projection. C'est clair que le ring n'est pas adapté, il est adapté pour les sports de contact où il n'y a pas de préhension, où il n'y a pas de saisie et de projection. Mais par contre, dès qu'on va arriver sur une saisie ou une projection, on s'est très vite rendu compte que l'octogone, on peut appeler ça une cage, mais on appelle ça souvent l'octogone, est l'espace le plus adapté pour cette nouvelle discipline. Karl, dans cette situation, est en train de me pousser pour m'amener au sol. Moi j'ai essayé d'éviter, mais là le ring n'aurait pas pu me retenir, parce que les cordes sont espacées de plusieurs dizaines de centimètres. Et là j'aurais eu beaucoup de chances de traverser et de me retrouver sur le dos, et Karl certainement avec moi, avec la poussée qu'il met. Le fait qu'il y ait cette cage, ça ne peut pas arriver, ça me retient, et là il va continuer à essayer de faire le travail pour m'amener au sol, ou alors moi à essayer de me redresser pour continuer le combat. Qu'est-ce qui peut bien pousser deux types à monter dans une cage pour se démonter ? En fait c'est une question qu'on pourrait poser à tous les sports de combat, et même tous les sports, parce que si on parle en général, qu'est-ce qui pousse deux personnes à vouloir s'affronter ? Ça peut être un sport de combat, ça paraît plus violent parce qu'il y a du contact, mais qu'est-ce qui pousse deux personnes à vouloir s'opposer ? Et la seule réponse qu'on puisse donner c'est de voir quel est le meilleur. Alors dans un sport de contact, ça paraît beaucoup plus dangereux, ou en tout cas plus risqué, mais il faut comprendre que les deux personnes qui vont s'opposer s'entraînent pour ça, et que chacun vient éprouver des techniques. Donc on a toujours besoin de se tester, et pour se tester, la seule façon de se tester, c'est la compétition. J'ai fait du judo pendant très très longtemps, et on aurait pu me poser la question également à l'époque, qu'est-ce qui me pousse à aller sur un tatami face à un adversaire, et essayer de le jeter sur le dos le plus fort possible ? C'est tout simplement essayer d'éprouver ses techniques, et de savoir si la personne qui est en face, je peux la faire tomber, ou si elle peut me faire tomber. En tout cas, c'est le premier qui fera tomber l'autre, c'est toujours le jeu de celui qui aura l'autre. Et là c'est pareil, c'est juste une envie de s'éprouver face à un adversaire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et de savoir quelle est la meilleure technique et lequel est le meilleur. Et à côté justement, à côté de toutes ces techniques qu'on va éprouver, il y a énormément de valeurs qui se dégagent, il n'y a que le sport qui puisse me procurer ce genre de sensation et ce genre d'énergie. Et l'adversaire, celui que je vais rencontrer le jour du combat, est passé également par ces mêmes phases. Et c'est pour ça que quand vous regardez un combat de MMA, et que vous regardez la fin, l'issue du combat, vous voyez toujours deux combattants qui ont fini de se battre, et qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Et là ça renvoie justement à tout ce qui a été fait, tout le travail préparatoire avant qui a été fait, et la seule chose qui puisse rester après ça, une fois qu'on s'est confronté, c'est le respect. Sous-titrage Société Radio-Canada